Voilà, je suis Martin Burckhardt, pasteur à l'église réformée, à la paroisse réformée de Fribourg et aussi au conseil ciudadano, donc à la direction cantonale, de l'église évangélique réformée du canton de Vaud. C'est une église particulière parce qu'elle est évidemment minoritaire dans un contexte d'un canton catholique. Nous sommes 10-15% de protestants, aussi venus des migrations intra-suisses, bien sûr, des autres cantons, et aujourd'hui aussi, bien sûr, plus largement, aussi de l'Allemagne ou de l'Afrique. Donc c'est une petite église qui a aussi la particularité d'être bilingue, d'être à la frontière linguistique entre allémanique et francophone. Et dans ma paroisse, on a toutes les activités qui sont soit bilingues, soit dans une ou l'autre langue, comme tous les dimanches matin, un culte en français, un culte en allemand. Nous sommes reconnus du petit public par la constitution du canton, donc nous avons accès aussi à l'école et nous pouvons enseigner le catéchisme, une heure de catéchisme pour chaque classe, pour chaque tranche d'âge, dans les écoles. C'est pour moi, comme pasteur, aussi un grand défi d'aller comme ça dans les écoles du secondaire, donc les plus grands, pour essayer de communiquer quelque chose de la joie, de l'évangile, de la foi et de la tradition protestante. Maintenant, je suis depuis une année dans ce conseil de la Céva, qui est un grand défi, des fois c'est un défi d'organisation, parce que c'est quand même sur une année, deux fois une semaine, plus quelques heures de lecture et de réflexion dossier. Et j'ai heureusement des collègues qui me remplacent pendant ce temps-là, qui étaient d'accord de faire cela pour la Céva. Donc en fait, ça n'engage pas que moi, mais ça engage aussi les collègues proches de la paroisse. Merci à eux pour cela. Pour moi, c'est important de m'engager dans un organisme qui a des relations internationales, parce que depuis toujours, je me suis intéressé à ces autres églises. J'ai toujours voulu intégrer ma foi dans l'interaction avec la foi d'autres chrétiens qui vivent d'autres contextes. Ça m'a toujours passionné. Et quand je voyageais, même jeune, j'ai toujours essayé de chercher une paroisse, là où j'ai voyagé, pour voir comment l'évangile se vit dans ces autres contextes. Donc cette relation internationale est fondamentale. Je peux la vivre ici, comme je l'ai vécu il y a quelques années. J'étais engagé plutôt dans un réseau du Proche-Orient. Maintenant, c'est un réseau plus tourné vers l'Afrique et le Pacifique. C'est intéressant de prendre des décisions, de discuter sur des sujets et de prendre des décisions, parce que nous prenons beaucoup de décisions au Conseil d'Aceva, d'une manière interculturelle. Même si c'est en français qu'on s'exprime, les mots n'ont pas toujours le même statut, la même valeur. Et c'est vraiment intéressant de se dire comment est-ce que l'autre a réfléchi à cette question et qu'est-ce qu'il veut finalement dire par son acteur bonsoir. Moi, je me fais comprendre aussi de mon point de vue de Suisse sur des questions. Ça, je trouve un défi très intéressant, en plus d'une belle fraternité qui se vit et toujours de ce souci finalement qui m'habite, et qui habite, je pense, chaque conseiller de l'Aceva, de penser aux autres, aux uns aux autres, dans leur contexte et dans leurs difficultés.